Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous, et avec vous, et avec vous. Bonne nouvelle de Jésus Christ, son nom saint nature. Gloire à toi, Seigneur. Jésus est né avec l'âme enchantée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que les mages de l'Union, arrivèrent à Jérusalem et de l'Ontario, « Où est le roi des Juifs ? » vient de mettre. « Nous avons eu son étoile à l'âme et nous sommes venus posterner devant nous. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et toute Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et l'esprit du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Il lui répondit à Béthééé, mon joli, car voici ce qui est écrit par le prophète. « Et toi, Béthééé, Héro de Jullar, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs du lieu de Jullar, « Car de toi sortira Hachem, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors, Hérode convoqua des mages en secrète pour leur faire préciser à quelle date la toile était apparaissée. Puis il les envoya avec l'air en leur disant, « Allez-vous renseigner avec précision sur l'enfant. » « Et quand le roi est levé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me consterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, on partait. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à voyant les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus d'un endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, et ils virent l'enfant avec Paris, sa mère, et ils tentent à ses pieds et se trouvèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffre, et lui offrirent leur présent, de l'heure, de l'ensemble, de la nuit. Mais, avertis aux songes de ne pas retourner chez les rois, ils regardèrent leur pays par un autre chemin. C'est la parole de Dieu, nous avons la parole de Dieu, nous avons la parole, Seigneur Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.